Salut, mon nom c'est Chantal Roberge-Dupuis, je suis à la capitale de Québec à 10 minutes de l'océan, mais c'est tout à fait magnifique, je t'assure. Mais là, qu'est-ce qui a beaucoup, beaucoup motivé, Nounours, c'est quoi? C'est de faire le tour des parcs de tous les écoles de la ville de Québec. On part en autobus et puis là, bien entendu, on regarde avant de partir sur la carte du GPS parce qu'il y a des parcs, il y a des parcs d'amusement, les jeux d'amusement à Québec, il n'y en a pas un qui est pareil. Puis là, ça c'est bon, papy a dit que c'était vraiment excellent pour la mémoire cartésienne parce qu'en plus on regarde là avec le, comment ça s'appelle, avec le satellite, puis là on le voit pour vrai. Ou bien on le voit comme ça en carte ou en satellite, on le voit pour vrai. C'est vraiment intéressant parce que là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se loue un petit loft à Québec quand on part? Est-ce que ça vaut la peine au lieu, là, si je calcule des fois le gaz, le restaurant, qu'on prend, qu'on s'arrête une nuit à l'hôtel ou louer un chalet? Est-ce que ça vaudrait la peine de louer à Québec et dire, bon, admettons pour la prochaine année, on se concentre, il y a plein de choses à apprendre à la capitale de Québec. Donc, pourquoi que je te dis ça? On dit, on fait des mouvements tout simplement, puis le but c'est vraiment budget, puis c'est éducation. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour un petit nonos ou bien une demoiselle. Quand tu arrives à Québec, je t'assure, parce qu'on apprend dans les livres, mais il faut concrétiser aussi, comme tout à l'inverse, si tu es très intéressé à l'aéronautique, bien là, ça peut peut-être valoir la peine, tout à l'inverse aussi. Donc, faire le tour des parcs à Québec, c'est super intéressant, c'est à regarder. Parce que c'est sûr qu'entre deux livres, comme on dit, il faut aller se dégourdir. Il y a un temps de rester assis, ça fait trop longtemps, tu es assis, tu vas te retrouver avec de la musole. Ça fait que c'est correct. Là, attends, et puis j'avais une retenue, j'ai dit, tiens, je vais faire, OK, c'est parce que je faisais une imitation, bien entendu, tu sais bien que je ne suis pas bébé comme ça. Ça, c'est pour attirer l'attention, parce que oui, c'est le fun à regarder, je ne suis pas bébé comme ça. J'espère que tu as cette intelligence-là de comprendre que je ne suis pas bébé comme ça quand je fais une vidéo de Satelli Puppet, que le monsieur qui donne des morceaux de robots, il ne se promène pas habillé en habit d'aluminium, puis il fait de la Satelli Puppet, puis qu'il donne des morceaux de robots, je pense que j'espère que non. Ça fait que je te faisais une imitation d'un nounours, puis ça se peut que je te fasse une imitation d'un patient aussi. Ça fait que je suis désolée, parce que c'est parce que je suis vraiment désolée que tu n'aies pas ce jugement, cette connaissance-là, OK, il va falloir que je te fasse le jugement à la connaissance, c'était pour te protéger. J'imitais le patient qui t'ont donné, OK? Puis pour avoir dirigé, puis on dit lâche et lousse, lâche et lousse ça, il y a du monde qui était prévu de contaminer, OK? C'est sûr qu'on voulait contaminer du monde à ce moment-là avec la tuberculose et dans le personnel soignant qui est envoyé à domicile et les gens dans l'environnement qui a du déplacement. C'est hautement criminel, on appelle ça une torpille bactérienne ou une torpille virale ou une torpille. C'est hautement criminel parce qu'il y a un risque de contamination, surtout quand il y a des enfants autour, des personnes âgées autour ou des personnes en contact qui vont être en contact avec d'autres personnes qui sont fragilisées. Admettons, l'infirmière à domicile qui vient donner les antibiotiques au patient qui a la tuberculose, je te faisais une imitation du patient, juste pour te montrer le ridicule. C'est sûr qu'ils ne sont pas pour, ils vont contaminer, ils vont contaminer un rodigou, tu sais. Ils vont contaminer un rodigou dans le but de rendre quelqu'un malade puis peut-être même le détruire au complet, OK? C'est hautement criminel faire ça. Là, c'est là qu'il faut trouver, moi je sais c'est qui parce que je les ai vus aller le chercher, OK? Je les ai vus, ils sont rentrés à l'église Saint-Roch puis ils sont allés le chercher, OK? Fait que c'est sûr qu'ils vont faire un délis, surtout avec un beau cellulaire tout neuf, la tuberculose. Puis après ça, le délis suivant, c'est d'aller, il y a quelqu'un quelque part qui était visé, là, OK? Tu peux regarder dans la liste des infirmières de soins à domicile, tuberculose, Stéphane, Lisa, de sa rue Chamfleury à Québec. S'il n'y avait pas dans les infirmières visées qui arrivaient pour faire des soins à domicile, s'il n'y avait pas une infirmière, qu'il n'y avait pas quelqu'un à la maison, là, qui était, on pourrait dire, admettons, une jeune maman qui vient d'accoucher ou quelqu'un fragile à contaminer, là, que ça aurait été pitch et patch. Habituellement, c'est quelqu'un aussi en arrière de ça qui a une raison. Pourquoi contaminer quelqu'un, OK? Le mettre à haut risque. Puis là, tu mets la société à haut risque quand tu fais ça. C'est hondement criminel. Puis il y a du médical mêlé à ça. Il y a du policier mêlé à ça. Il y a de l'avocat mêlé à ça. Il y a de la bin extérieure mélangée à ça. Puis il peut y avoir de la Toronto solide dans l'immobilier. Tu sais, Toronto est très fort ici. Si tu veux t'amuser, parce que j'ai des étudiants, qui sont dans toutes sortes de domaines, c'est dans le vie des étudiants. Faut que tu avais compris que Chantal n'est pas bébé puis mature comme ça. Quand je travaille avec les enfants, je fais de la marionnette. C'est tout à fait normal. Puis c'est plaisant aussi. Des fois, aussi, quand je travaille en santé préventive, des accidents, je vais te faire une imitation. Veux-tu, je vais t'en faire une imitation. C'est quoi ça? Moi, je suis née là-dedans. Mon père était enseignant directeur dans les hôtes de retenue pénitencière. Comme on dit, c'est comme si on dirait papa et maman, il y avait un dépendant. Il ne vient pas me montrer comment fonctionne une caisse enregistreuse puis comment faire le registre des clients puis des inter-arters, des sorties. Je suis née dans ça. Je vais te le dire parce que je pensais que tu avais cette intelligence-là. Je vais te faire une imitation du patient que le gouvernement paye pour faire soigner puis que le but, on le sait, que c'est de détruire, c'est de contaminer puis rendre quelqu'un malade, OK? Ou plusieurs femmes infirmières. C'est comme... Bon, on fait une caisse de 24 de recycler infirmières, OK? Allons-y ! Bon, on fait une caisse de décoeffett. On fait un bébé à l'**** ! provinces-là ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! ...